... Thomas Gerbet de Radio-Canada. Il y a un policier qui a été blessé par une brique. Comme à quelques mètres de ce palais des congrès, il y a un tas de briques. Comment est-ce que vous expliquez que vous avez laissé ce tas de briques? Vous n'avez pas fait le tour de l'hôtel avant la tenue de ce congrès? Oui, on a fait le tour. Mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas enlever tout ce qui est alentour d'un endroit. Ce n'est pas possible de commencer à faire le ménage. Lorsqu'il y a un endroit qui est ciblé pour la tenue d'un événement comme ça et qu'on sait qu'il y a des manifestants qui vont venir justement se présenter, la réaction qu'on a, nous, c'est de sécuriser le lieu, il est vrai, puis de faire le tour des endroits qui sont potentiellement à risque. Par exemple, s'il y a du pavé uni, mais oui, c'est vrai qu'on va l'enlever. Sauf qu'on ne peut pas faire tous les champs vacants de la ville pour faire en sorte. Et il aurait pu aller les chercher n'importe où. Mais là, c'était à 10 mètres, c'était vraiment à côté. Ça ne vous est pas venu à l'esprit de peut-être... Mais c'est pour ça que je vous dis. Je vous dis que ça a été fait, mais à un moment donné, il y a une limite. On ne peut pas faire le ménage au grand complet de tous les champs vacants qu'il peut y avoir dans la région. Sous-titrage ST' 501